Ici, c'est KIAFM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste avec Samuel Labrecq et Louise Petitgrou. Alors, bienvenue à l'heure juste, l'émission de l'AREQ sur les ondes de CKIAFM. Et j'ai avec moi ma collègue Louise Petitgrou. Louise, ça va bien? Oui, bonjour. Ça va bien, Samuel? Et toi-même? Oui, comme tu peux le constater, je suis dans les boîtes et j'ai des outils derrière moi, ce qui démontre ma capacité à faire des choses manuelles. Donc oui, je suis en déménagement. Comme tu le sais, je vais maintenant être propriétaire d'une même maison. Oui, ça c'est super. J'espère que tu es meilleure que Martin-Matte pour expliquer les manuelles. Ça se ressemble, je te dirais. Oui, ça s'ensemble beaucoup. Mais oui, j'ai réussi à réparer des trous dans le mur. Donc, une étape de plus dans ma vie d'adulte. Oui, ça va bien parce que c'est le printemps. Je suis vraiment très contente, comme tout le monde, de voir les jours allongés, la lumière du printemps et tout. Et aussi, mon groupe d'âge a été appelé pour la vaccination. Donc, je suis inscrite pour me faire vacciner au mois d'avril. Ça me réjouit. Comme personne, je vais bien. Par contre, comme femme, je suis vraiment inquiète de voir la multiplication des attentats contre les femmes. Les femmes qui sont tuées beaucoup, six en l'espace de deux mois et une qui est aux soins intensifs. Donc, c'est presque. C'est vraiment inquiétant, ce déferlement de haine. On n'en voit pas le bout. C'est une sorte de pandémie, d'une certaine façon. Comment va-t-on arrêter ça, cette hémorragie? C'est assez dramatique. J'y pensais récemment, justement, avec le dernier cas qu'il y a eu la semaine dernière, mais c'est quasiment décourageant. Il y avait un an, presque jour pour jour, l'arrêt qui avait écrit une lettre ouverte avec Mme Lapointe et Mme Lapalme, qui est responsable des dossiers de la condition des femmes, où le titre était « Mettons fin au féminicide, une fois pour tout ». Les cas augmentent dans l'année suivante. C'est hallucinant. J'ai vu qu'il y en avait eu huit en l'année 2020 et on serait rendu à presque sept en 2021. C'est vraiment un phénomène qui est inquiétant et difficile à comprendre. Il y a peut-être un lien avec le confinement et la folie qui atteint beaucoup de monde en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Puis, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un plan d'action concerté pour essayer de réparer ça. Dans le sens où les demandes de la règle, par exemple, à l'époque, c'était de faire en sorte que tous les acteurs concernés, des juges jusqu'aux intervenants dans la rue, jusqu'aux policiers, qu'il y ait des formations, qu'il y ait une sensibilité justement à la violence faite aux femmes, aux violences sexuelles aussi. Mais, il n'y a jamais eu de retour là-dessus et on dirait qu'ils ne sont pas capables de se concerter, les acteurs, pour avoir un plan, pour réagir. La ministre dit vouloir agir, mais on attend de voir. Vouloir agir, c'est une chose. C'est très fréquent dans beaucoup de situations. En tout cas, c'est très inquiétant et c'est à suivre. Il ne faut pas que ça continue. Effectivement. Bon, pour aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet de notre émission. On a deux sujets vraiment intéressants dont on va traiter avec des invités spéciaux. En premier lieu, on va avoir Mme Marjorie Northrop qui va venir nous parler de la semaine québécoise des popottes roulantes qui avait lieu du 14 au 20 mars. Donc, on va en savoir un petit peu plus sur c'est quoi les popottes roulantes. Puis, après ça, on va discuter. Peux-tu me rappeler c'est quoi notre invité? Notre deuxième invité? Un blanc de mémoire. Notre deuxième invité, c'est sur l'école... Branchée. Branchée, voilà. Ça arrive des fois qu'on en parle des mots. Beaucoup plus de deux. Oui, effectivement. Donc, oui, effectivement, on est la directrice générale de l'école Branchée. L'école Branchée, que je ne connaissais pas vraiment avant il y a quelques semaines, mais la REC développe un beau partenariat avec eux. On va voir qu'est-ce qu'ils font sur le terrain vraiment pour accompagner le personnel de l'enseignement dans l'ère du numérique. Donc, vraiment, une discussion très intéressante. Puis, peut-être que beaucoup de membres retraités de l'éducation vont être intéressés à la question, à savoir comment ça évolue, l'enseignement à l'ère du numérique. Mais pour commencer, on a quelques actualités. Je commencerai avec toi, Louise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une petite parenthèse, la REC, puis notre collègue Charles-David aussi a été mis en valeur dans la journal de Troyes. Avec le projet Lire à tout âge, il y a eu une belle couverture, je trouve, de ce projet-là. Belle photo de Charles et de Madame de Conin, effectivement. Texte très touchant. On a eu beaucoup, beaucoup de retours sur ce texte-là. Donc, vraiment une belle visibilité pour le projet. Un projet qui fait une grande différence, vraiment, malgré les circonstances, où il doit faire des lectures virtuelles. C'est vraiment une belle visibilité. Puis, ah oui, je pense que Charles a eu 400 demandes pour être bénévole pour les ratoutages. Donc, ça m'en devient… Oui, en une fin de semaine seulement. Donc, très bonne visibilité de cet article-là. Puis, c'est intéressant parce que, justement, un des projets de Charles, c'était de construire une banque de bénévoles. Parce que l'objectif du projet, on le rappelle, en partenariat avec la REC, c'est d'étendre les ratoutages à l'ensemble du Québec, sur tout le territoire. Parce qu'au départ, les ratoutages ne faisaient que dans la région de Québec. C'était organisé par Madame de Conin. Et donc, la REC a décidé de l'accompagner dans le dossier pour, justement, étendre ce projet-là à l'ensemble du Québec. Alors, on a une armée de bénévoles, de 400 bénévoles, prêts à répondre aux besoins. C'est plus que ce qu'on en demandait, je pense. Charles était très content. C'est super. Alors, vraiment un très beau projet, c'est vrai. Oui, sinon, oui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'actualité? Oui, bien moi, je voulais parler de l'âgisme. Il s'est dit beaucoup de choses à propos de l'âgisme ces derniers mois. On se rappellera qu'au début du premier confinement, plusieurs personnes de 70 ans et plus ont dénoncé le fait qu'elles se sentaient ostracisées en raison de leur âge. Et puis, certains se sont fait dire de rentrer chez eux quand ils faisaient des courses. On les pointait du doigt comme responsables de la mise sur pause d'économie, des rapports sociaux. Même le premier ministre leur a dit « En way, à maison! » Ça l'a collé, ça, hein? Oui, oui, ça a beaucoup fait réagir. Et plusieurs se sont aussi sentis traités comme irresponsables, incapables de faire des bons choix, tenus d'être surveillés pour leurs biens. Puis ça, sans compter toute la maltraitance qu'il y a eu aussi dans le milieu institutionnel. Bref, ce thème de l'âgisme est revenu souvent dans l'actualité. Et dans son mémoire sur la maltraitance, l'AREC a aussi dénoncé le traitement indigne fait parfois aux aînés, des attitudes qui étaient exacerbées par la pandémie. Et l'AREC propose cette définition de l'âgisme, une discrimination en raison de l'âge par des attitudes hostiles, négatives, des gestes préjudiciables ou de l'exclusion sociale. Eh bien, c'est ce que vient de confirmer la toute première sortie de l'ONU sur l'âgisme dans un rapport de 203 pages. On dit, oui, la pandémie a frappé de plein fouet les personnes âgées et elle a amplifié les stéréotypes, préjudices et discriminations liées à l'âge, un phénomène qui affecte aussi la solidarité entre les générations. Et dans le rapport, on peut lire, « Les personnes âgées ont souvent été vues comme uniformément frêles et vulnérables, alors que les jeunes sont présentés comme invincibles et aussi comme imprudents et irresponsables. » Cependant, dans le rapport de l'ONU, c'est quand même intéressant, on constate qu'il y a une sorte d'âgisme qui affecte donc aussi les jeunes. Mais, bon, nous, on s'attarde plus à la question des personnes âgées, mais dans le rapport de l'ONU, on parle aussi de ce phénomène-là concernant les jeunes. Et puis, oui, l'âgisme est un phénomène très répandu qui est présent dans de nombreuses institutions, notamment les soins de santé, les lieux de travail, les médias. Alors, que faire? Toujours la même question. Que faire pour contrer cela? Encore là, il y a des solutions qui sont avancées. D'abord, adopter des politiques et des lois faisant barrage à la discrimination. Et des lois avec des dents, si possible. On sait, par exemple, que la loi sur la maltraitance au Québec ne prévoit pas de sanctions pénales contre les personnes qui maltraitent les aînés. On s'est engagé au niveau gouvernemental à faire quelque chose pour rendre cette loi plus mordante. Mais bon, je n'ai pas vu encore de résultats sur cette promesse. Ça semble encore assez cosmétique. Oui, c'est ça. Donc, aussi, autre solution, il faut mettre en œuvre des stratégies éducatives en milieu scolaire, dans les médias, un peu partout, pour faire en sorte qu'on donne le vrai visage des personnes aînées. Et comme on le dit aussi dans les mémoires de l'AREC, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont âgés, qui vivent à domicile et qui sont parfaitement autonomes et encore très en forme. Donc, ce n'est pas vrai que les gens âgés sont plus des personnes qui sont alitées ou malades. Alors, défaire un peu cette image. Puis, il faut aussi soutenir des pratiques favorisant des contacts intergénérationnels. C'est très important. Et en ce sens, je voulais souligner un texte d'opinion de Carole Patchneveux qui est paru dans Le Devoir et qui plaide en faveur d'un vieillissement progressif au sein d'une bienveillante communauté intergénérationnelle et attentive à la mixité sociale. Il faut, dit donc l'auteur, résister à la compartimentation des arts, résister aux enclos de retraités ou la mise au rencard. Un peu dans la même veine sur l'âgisme, on en parle de l'âgisme dans une nouvelle coalition qui a été mise sur pied en juin 2020, mais qui, cette semaine, a fait le lancement de sa brochure avec 38 solutions, une coalition pour la dignité des aînés. Donc, cette coalition-là, la REC en est membre depuis le tout début, en a même été un leader. Donc, on avait contacté plusieurs associations. Je vais vous dire, c'est qui ces associations-là. Il y a l'AAR, l'Alliance des associations de retraités. Il y a l'ACDR, l'Association québécoise des directeurs et directrices d'établissements d'enseignement retraités. Puis, l'AQDR, qu'on connaît bien, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Il y a aussi nos collègues de l'AQRP, l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Et finalement, le RIR, le regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées et des services de santé, qui rassemblent les infirmières et les infirmières auxiliaires, par exemple, les inhalothérapeutes, etc. Donc, c'est six organisations, incluant la REC, qui a décidé de se regrouper en coalition parce qu'on jugeait que le moment était vraiment important, plus que jamais, d'agir justement pour la dignité des aînés. Donc, ça fait longtemps qu'on a des recommandations un peu en silo. Chaque association défend les droits de ses membres et des aînés en général. Mais la pandémie a vraiment mis en lumière, on le sait, beaucoup de problèmes que nous, on essaie de décrier depuis des années. Donc, on s'est dit que peut-être qu'ensemble, en unissant nos voix, on allait avoir une portée plus grande pour sensibiliser d'une part la population, mais sensibiliser aussi les autorités politiques qui ont les pouvoirs et les leviers pour agir. Et là, dans le fond, lundi, donc hier, la coalition a diffusé, a rendu public un document de 38 solutions, un document très simple qu'on peut retrouver sur le site de la REC, qui, dans le fond, regroupe sous quatre grands thèmes, 38 solutions. Puis, je voulais les voir avec vous aujourd'hui. Donc, les thèmes, c'est la santé, la défense des droits, les finances et la participation citoyenne. Puis là, Louis, je t'entends déjà me dire, oui, mais la coalition pour la dignité des aînés, c'est quoi que la différencie du collectif Action COVID, dont on a vu plusieurs actions. On a parlé à l'émission aussi, oui. Exactement, et dont la REC aussi est membre. Le collectif Action COVID, c'est un collectif qui a vraiment été créé dans le temps pour apporter, dans le fond, des éléments de solution à la gestion de la crise de la pandémie. Donc, on s'intéresse davantage au niveau de la santé, dans le fond, du système de santé, des soins aux aînés, dans le contexte de la pandémie. Alors, c'est un collectif qui est un petit peu plus ponctuel, on va dire, dans le temps. Alors que la coalition pour la dignité des aînés a une volonté un petit peu plus globale d'agir dans le temps, dans le fond, dans la dignité des aînés, sous plusieurs formes, oui, y compris la santé, mais aussi, comme on l'a dit tantôt, l'âgisme, aussi les droits des aînés, les finances. Bon, il y a plusieurs portraits de la situation qui démontrent que les aînés écopent beaucoup à différents niveaux. Alors, premièrement, au niveau de la santé, la coalition veut plus de soutien à l'autonomie des personnes aînées. On a décidé de le nommer comme ça, pour ne pas parler juste des soins à domicile comme étant un bon service, mais le soutien à l'autonomie des personnes aînées, ça a une philosophie plus large. On cherche à maintenir ou préserver l'autonomie, ou même, des fois, regagner l'autonomie dans certaines situations. Alors qu'aujourd'hui, le système de santé, comme il l'est fait, cherche à remplacer la perte d'autonomie d'une personne. Donc, on attend que la personne perde de son autonomie, puis une fois qu'il est trop tard, on l'emmène en hébergement, ou on l'emmène vers là où il y a les services. Alors qu'avec des services et des soins à domicile adéquats, on peut, dans bien des cas, prévenir une perte d'autonomie, la maintenir comme elle l'est, ou même, en certains cas, des personnes vont récupérer. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui a une chute, une opération à la hanche. Avec des services adéquats, la personne peut récupérer de l'autonomie. Si on n'a pas les services comme il le faut, la personne peut finir hospitalisée, et ensuite, dans une chambre, dans un CHSLD. Il faut donner les moyens de l'autonomie, c'est ça. L'autonomie, là, existe, mais il faut donner les moyens aux gens de l'exercer pleinement, dans différentes conditions, dans différentes situations. Et franchement, c'est au cœur de la revendication. On en a parlé beaucoup pendant la COVID. Cette histoire de soutenir l'autonomie des personnes qui vieillissent, c'est majeur, majeur dans toute l'orientation. Exactement. Puis, au niveau coût-bénéfice, c'est très rentable, si on veut parler d'argent. Ce n'est pas des coûts faramineux que de parler de prévention ou de parler de soutien à l'autonomie. Ça permet d'alléger la pression qu'on a en ce moment sur nos institutions, autant à l'urgence, l'hôpital, qu'au niveau de l'hébergement. Puis ça, on l'oublie souvent, dans le continuum de soins, que c'est une chaîne avec des maillons, et que si le maillon des soins à domicile est faible, celui du CHSLD risque de s'affaiblir lui aussi. Si on a des bons soins à domicile, on agit en amont. Ça fait en sorte que l'institution, autant pour les résidences privées pour aînés que pour les CHSLD, ils peuvent accueillir une clientèle qui peut-être en a plus de besoins, mais en moins grand nombre. C'est ce qui serait recherché. Donc, on demande à augmenter les budgets pour les soins et les services à domicile. On demande à changer le mode de financement aussi, des soins de longue durée. Au lieu de mettre de l'argent dans les établissements et de laisser aller les gens, de se déplacer là où sont les services, de faire en sorte que l'argent suive le patient. Quels sont tes besoins? Bon, bien, voici le montant qui correspond à tes besoins. Quels services as-tu besoin? Et les services vont se rendre là où tu as décidé de vivre. C'est ce que fait le Japon, la Corée du Sud, la France, la Belgique, l'Autriche et les Pays-Bas notamment. Donc, pourquoi au Québec, on n'est pas capable de le faire? Pourquoi est-ce que la première réponse, c'est toujours la résidence pour aînés? Ce que tu appelais tantôt dans le texte que tu avais cité, les enclos. Pourquoi est-ce qu'on met nos aînés dans les enclos? Ensuite, dégager les médecins de leur tâche en milieu hospitalier pour les diriger vers les soins à domicile. C'est un voyage dans le temps, un retour vers le futur, comme on dit. Oui, gros défi, gros défi. Oui, mais tu sais, ça peut se faire par des incitatifs ou des moyens. Il n'y en a aucun en ce moment. Donc, il n'y a aucun avantage pour un médecin à aller à domicile. Aussi, repenser la manière d'offrir les soins et des services à domicile, comme je l'avais dit tantôt, pour une approche qui est plus vers réapprendre, récupérer, maintenir les compétences et les fonctions. Puis aussi, bien sûr, améliorer les conditions de travail du personnel qui oeuvre dans les services et les soins à domicile. Je pense aux préposés ou aux bénéficiaires, par exemple, qui sont payés, je pense, 10 $ de l'heure de moins qu'une personne en institution en CHSLD. Ça reste les mêmes services, même que la personne doit se déplacer d'un milieu à l'autre. On lui en demande beaucoup, puis on lui donne des moins bonnes conditions. C'est inconcevable. Ensuite, on passe au CHSLD, résidence privée pour aînés. On a vu des histoires d'horreurs se succéder. Il y avait une récente analyse de l'Institut canadien d'information sur la santé, ICIS, qui disait qu'il y a près du quart des CHSLD qui sont en mauvais état ou en très mauvais état selon les dernières données gouvernementales. Et une personne sur neuf aurait pu rester à domicile si elle avait obtenu des soins nécessaires. Quand on le dit, dégager la pression sur les institutions, ça en est un exemple. Un des points qui est abordé dans la santé, c'est un point qui est souvent négligé dans toutes les politiques publiques, c'est la prévention en santé. Et pourtant, ça devrait être une priorité. Parce que quand on investit davantage en prévention en santé, en amont, on évite beaucoup de problèmes par la suite qui coûtent très cher. Mais au Québec, c'est moins de 2 % du budget en santé qui est consacré à la prévention. Donc, les solutions qui sont proposées par la coalition, c'est d'investir davantage dans la prévention en santé puis dans la promotion des saines habitudes de vie. C'est une chose. Augmenter l'accès aux services de santé auditive, visuel et bucco-dentaire pour les personnes aînées. Ce sont des éléments de perte d'autonomie qui sont évitables dans bien des cas ou qu'on peut contrôler. Mais que, justement, vu qu'on l'a négligé trop longtemps, on l'échappe. Ça fait en sorte que des gens perdent l'autonomie de façon plus rapide. À croître l'accès à des professionnels de la santé, on pense à des médecins de famille, aux infirmières, nutritionnistes, kinésiologues, etc. Et à des activités qui ont un impact sur les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. On parle, par exemple, d'une activité physique ou d'une alimentation malsaine. Ça, ça a des graves conséquences qui peuvent justement graver la perte d'autonomie d'une personne. Le fardeau de la maladie qui augmente significativement à 85 ans, c'est largement associé à des maladies qui sont évitables. On passe, par exemple, au diabète, des choses comme ça. La cigarette. Bon, c'est toutes des choses qui peuvent repousser des problèmes et qui est moins coûteux pour l'État. Aussi bonifié à l'accès à des... On va parler des popottes roulantes. C'est justement un des services essentiels en matière de nutrition qui peut être vraiment d'une très grande aide et sont supervisés par des nutritionnistes. Donc, c'est ce qui m'en fait aux actualités. Puis, on va passer à notre première entrevue avec Marjorie Northrop pour parler de la semaine des popottes roulantes. À tantôt. À tantôt. Vous écoutez L'heure juste à CKIA-FM 88.3, la radio urbaine. Alors, nous sommes de retour à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA-FM. Et nous avons avec nous une invitée spéciale, Marjorie Northrop. Madame Marjorie Northrop, ça va bien? Oui, ça va super bien et vous? Oui, merci. Vous avez plusieurs chapeaux, je crois, dans le milieu bénévole du Québec. Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour les popottes roulantes. Absolument. Un service absolument essentiel et magnifique avec lequel j'ai eu l'honneur et le plaisir de fabriquer pendant les épreuves. Et d'ailleurs, je suis toujours sur le front de l'administration. Ça fait un petit bout que vous êtes là aux popottes. Ça fait combien de temps à peu près? Ça fait, bien là, je le suis qui. Là, je parlais de l'action bénévole. Mais j'ai passé une bonne vingtaine d'années à travailler avec les popottes roulantes. Hé, quand même! Est-ce que ça a évolué beaucoup avec le temps à le service des popottes roulantes? Il y a des changements, des différents besoins. Je dis toujours qu'avec les 50 plus, on a passé du pâté chinois et bingo au coulard orange et au tai chi. Il y a un changement qui se fait à mesure que les gens s'adaptent et que les goûts s'adaptent. Puis au niveau des... Vas-y, Louise. Oui, mais quand vous dites que c'est un service essentiel, l'essentiel comment? Comment on peut dire ça, qu'est-ce que c'est essentiel? C'est-à-dire qu'en général, on demande souvent qu'est-ce que c'est la popottes? Il y a tellement de nos jours de livraison, de services de traiteurs, tout ça. La popottes, c'est un repas plus. C'est toujours ce qu'on dit, c'est un repas avec aussi une vigie et un sourire. La vigie est tellement importante parce que de plus en plus, on s'aperçoit que les gens vivent plus âgés, mais ils vivent souvent avec plus de carences au point de vue physique. Et à cause de la liste d'attente longue comme le bras pour aller dans les milieux protégés, entendons-nous un milieu protégé, j'appelle ça un milieu protégé, j'appelle ça des mouroirs. Cela dit, maintenant, les gens sont encore de plus en plus hésitants avant d'aller en résidence, etc., etc. Alors, j'ai l'impression que la demande va augmenter pour les popottes. Parce que ce qui se passe quand on parle de vigie, c'est que quand on livre la popottes ou non, il va y avoir deux personnes, il va y avoir un chauffeur, il va y avoir ce qu'on appelle un baladeur. Et le baladeur qui va monter le repas à la personne, là, c'est différent. En temps de COVID, ce qu'on fait, on téléphone à la personne avant, on lui dit qu'on va porter le repas à la porte, on va refiler le deux mètres, mais on va attendre de voir que la personne sort pour prendre le repas pour voir si elle est bien. Et si la personne n'est pas bien, chaque livreur de popottes a deux contacts. Il y a le contact d'un travailleur social et d'un proche de la personne à qui on livre le repas. Alors, si la personne ne va pas bien ou ne répond pas, il va y avoir un avertissement. Donc, c'est un lieu très bien. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ce l'essentiel. Est-ce qu'avant la COVID, vous entriez dans les maisons? Bien, c'est-à-dire qu'on recommande surtout de ne pas salir ni rien, de rester à la porte, de dire bonjour, de saluer, mais seulement il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir un déambulateur ou des personnes qui vont être rabataires. Alors là, c'est sûr qu'on va entrer brièvement pour poser le repas, mais autant que possible pour ne pas salir les maisons. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à marcher tout ça dans l'appartement et parce qu'il vous a aidé que ce soir-là, ils ne veulent pas recevoir de visite. Alors, pour ces raisons-là, on essaie d'arrêter à la porte, mais de dire un bonjour sympathique, de se souvenir du nom de la personne qui est venu la semaine dernière, comment ça allait. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de l'hydrat qui ont développé au cours des années des relations avec les personnes auxquelles ils vivent. Alors, c'est spécial à ce niveau-là. Est-ce que vous avez beaucoup de partenariats sur le terrain avec des acteurs communautaires ou des acteurs du milieu de la santé? Tout à fait, tout à fait. Dans beaucoup d'endroits, on demande une référence de travail social parce qu'il faut faire bien attention. Ce n'est pas un take-off cheap. C'est un repas avec une vigie. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir le repas parce que le prix moyen d'un repas chaud livré à la maison avec soit une soupe ou une salade ou un dessert souvent, c'est environ 6 $, 6,50 $. Alors, on va être certain que ça aille aux personnes qui n'en auraient pas besoin. Alors, à ce niveau-là, on travaille étroitement avec tous les CLSC du Québec. Excellent. Qui a besoin de ces services-là de repas trop lentes? Ce n'est pas une question de budget, c'est une question de perte d'autonomie. Si une personne est en perte d'autonomie, on livre leur repas à Outremont, à Montréal, on livre leur repas dans les quartiers moins favorisés. C'est une question de perte d'autonomie. Une personne qui a de la difficulté à se faire à manger va pouvoir aussi recevoir une visite. Comme je dis, c'est un repas plus, c'est un repas plus, la visite. Alors, pour cette raison-là, on essaie de servir toutes les régions du Québec sans avoir compte du budget. Et là, on soulignait du 14 au 20 mars, la semaine québécoise des popotes roulantes. À quoi ça sert, une semaine, des popotes roulantes? Bien, c'est vraiment conscientisé. À large, le public à large, c'est aussi des clients potentiels, c'est aussi des terres personnes et c'est aussi le milieu de la santé et services sociaux et le milieu communautaire. Donc, c'est une semaine de sensibilisation pour nous, pour alerter tout le monde au fait que ça existe, que c'est un excellent service, les qualités, eux aussi, pour se faire aider parce que c'est sûr que les budgets, on a toujours besoin d'être. Pendant la pandémie, est-ce que le service a été plus en demande ou est-ce que ça l'a changé? Oh my God! Mettons! Oui. Je parle, oui, oui, effectivement, je pense qu'honnêtement, il y a eu une grosse demande pour les services parce que les gens étaient plus enfermés. Il y a des gens qui surtout, éventuellement, je vais vous parler de comorbidité, mais pour l'instant, OK, j'ai perdu le téléphone, mais ça m'a... Oui, c'est... Je suis partie à digresser. Oui, pour l'instant, on livre aux personnes en sorte d'autonomie et on est partenaire avec le réseau de la santé et de services sociaux. Puis, dans le fond, le nombre croissant de gens pendant la pandémie, est-ce que ça l'augmente à cause de la crise ou est-ce que ça l'augmente à cause des effets de la crise, des impacts? Est-ce que les gens ont... C'est plutôt, je dirais, l'impact. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui craignent de sortir parce que ce qu'on apprend, c'est que les personnes qui ont des conditions médicales préalables, qu'on appelle en médecine l'automobilité, comme par exemple des problèmes avec le fer ou des problèmes basques, ces gens-là savent qu'ils sont beaucoup à risque alors qu'ils n'osent même pas sortir, donc ils vont vouloir qu'on leur livre d'éroport. Mais ça a aussi posé des défis énormes pour les livreurs d'éroport, imaginez, parce que l'âge moyenne des bénévoles, la dernière fois qu'on a fait un ressentiment au Papatina, était de 72 ans. Oui, 72 ans. J'avais une bénévole à Ville-Saint-Laurent qui, jusqu'à l'an dernier, elle avait 94 ans. Je prenais deux autobus pour aller faire des desserts pour 22 personnes. Alors, cette force bénévole-là, elle a presque tout perdu parce qu'au début, souvenez-vous, on disait, les 70 ans et plus, vous êtes fragiles, restez à la maison, ne faites pas de bénévolat, soyez-vous. C'était, selon moi, une grande erreur de jugement. Je ne dis pas que les gens l'ont fait pour être méchants, mais on n'a pas tous besoin d'être protégés, même si j'ai 72 ans et je me protège bien moi-même. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens comme moi. Et la santé publique vient de se prononcer pour dire, il y a environ deux mois, que même si on avait 60 ans ou 65 ans ou 40 ans, on pouvait perdre du bénévolat si on était en bonne santé et on prenait des précautions. Mais au début de la pandémie, c'est sûr que tout le monde disait « Ah, les bénévoles ne peuvent plus rentrer s'ils ont plus que 70 ans. » Et même ceux de 65 avaient peur ou craignaient à cause de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime de craindre. C'est légitime et on respecte les gens qui ne veulent pas le faire. Mais il y a tellement de gens qui ont continué à le faire quand même malgré ce qu'on leur disait. Parce que, souvenez-vous, il y a une expression en anglais « If you don't use it, you'll lose it. » Je le traduis en français « Qui ne s'en sert le faire ? » Je dis « Restez à la maison à regarder les informations. Tu vas avoir de plus en plus peur, tu vas stresser ta santé. » Tandis que si tu as 75 ans, que tu es en compte, que tu sors livré la popote, que tu lâches les informations pour un peu du temps, que tu participes à aider à la communauté, que tu restes en meilleure santé, tous ces avantages-là sont magnifiques. Mais on voit que les bénévoles d'un certain âge commencent à retourner avec ce que dit la santé publique, avec le fait que la plupart d'entre nous sont vaccinés maintenant. Alors, ça change beaucoup la donne. Pendant la pandémie, vous avez manqué de bénévoles pour les livraisons, mais vous avez aussi des bénévoles dans vos cuisines. Est-ce que ça aussi, ça a été le même coup? C'est qu'au début, ils nous disaient que quand on reçoit les directives, disons « Soyez sûrs de rester à deux mètres dans les cuisines. » Oui, c'est pas possible. Alors là, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont pris des prévisions du voyage. Dans certains cas, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont commandé de grands convenisseurs où ils faisaient beaucoup de repas la même journée en essayant de distancer le plus possible. Mais c'est sûr que c'est impossible dans une cuisine. Il y a encore beaucoup de cuisines qui sont petites, exiguées, dans des sous-sols d'églises. Aussi, il y a beaucoup de papotes qui ont dû cesser la production. Pas beaucoup, mais un certain nombre de papotes. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui disaient « Tu ne peux pas rentrer. » Ou de centres communautaires où ils disaient « Tu ne rentres pas, c'est le COVID. » Alors, pour ces raisons-là, il y a eu beaucoup d'adaptation des services. Je donne juste un exemple. Une papote de Montréal une papote chaud de cinq jours par semaine à changer et à livrer une journée par semaine cinq repas, dont un chaud et quatre congelés. C'est malheureux parce que les gens perdaient cette vigile-là qu'il y avait. Mais que voulez-vous? Il fallait s'adapter aux circonstances. C'est quoi les défis pour l'avenir selon vous après la pandémie? Je pense que ça va être de retrouver notre force bénévole, de trouver des façons de financer la grande croissance de papotes qu'il y a eu. Il y a beaucoup d'argent. Le gouvernement était assez généreux en donnant de l'argent, mais on aurait dû en avoir plus. Et c'est sûr que ce financement-là, c'était du financement d'urgence qui n'était pas récurrent. Mais après que la semaine des papas devait être finie, après que la pandémie devait être finie, ces besoins-là vont encore être là. Il y a beaucoup de papas qui en ont un qui me disaient récemment dans la Naudière qu'ils ont augmenté de 150 %. Mais leur budget n'aurait pas augmenté de 150 %. Alors voilà, ça va être les défis de l'avenir. Des fois, on entend que dans les organismes communautaires, c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour toutes sortes de raisons. Les retraités sont très occupés, il y en a qui voyagent, tout ça. Est-ce que ça se voit aussi du côté de la papote, cette difficulté à reculer? C'est une excellente question parce qu'on est divisé là-dedans dans le monde du bénévolat. Moi, je dis que ce n'est pas ça qui se parle. Le fait est qu'il y a de plus en plus d'organismes à vue non autoritaires. Donc, c'est la même temps, mais avec plus de gens qui veulent en mort sur le temps. Alors, c'est pas qu'on a de la difficulté en reculité, qu'il y a plus de gens qui en reculent. Mais on a beaucoup appris récemment sur les bienfaits du bénévolat, de savoir que les bénévoles entre autres, de bénévolés, on le savait intuitivement dans le monde du bénévolat. Mais là, on commence à voir se confirmer empiriquement qu'effectivement, il y a des résultats mesurables sur la santé. Les bénévoles, en général, vivent plus de plus longtemps que les non-bénévoles. Ils ont fait une étude fascinante dans l'université au Minnesota où ils ont regardé une cohorte de gens à l'âge traditionnel de la République, 65 ans. Ils ont suivi ces gens-là pendant 12 ans jusqu'à l'âge de... Ils avaient donc à l'époque 77 ans à la fin de l'étude. Accrochez-vous après votre tueur. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais 50 % de plus de chances ou variables complies d'être en bonne santé et vivant si tu avais fait du bénévolat. Parce qu'il y a tellement de bénéfices à faire du bénévolat. Tu oublies tes bobos, tu penses aux autres, tu restes actif, tu boules, tu rencontres des gens et on sait tous de nos jours qu'un cercle social aide beaucoup à la santé physique et mentale. Alors, le bénévolat, pour nous, c'est une source de grands bienfaits pour tout le monde. Ça donne un sentiment d'utilité aussi aux gens qui... Vous l'avez, c'est excellent votre commentaire. On sent le pire parce que le beau truc, vous vous souvenez-vous des libertés 55 ? Je me souviens, à un moment donné, j'avais reçu un bénévolat puis on demande toujours la question pourquoi tu fais du bénévolat. Puis il m'avait répondu, écoutez, j'ai acheté, ça l'est il y a une couple d'années de ça. J'avais acheté l'idée de prendre la retraite à 55 ans. Il dit, bon, j'ai pris un pacte, je me suis acheté un petit condo en Corée. J'ai marché le long de la plage, j'ai marché le long de la plage, j'ai marché le long de la plage. J'ai décidé de vendre mon condo, d'en retourner au Québec et de me rendre utile, de me rendre utile, de savoir que quand on se lève le matin, ça fait de la différence à quelqu'un d'autre que nous. Ce n'est pas magnifique. Puis je pense que c'est ce qui nous tient à aller. Vous le savez comme moi, vous êtes bénévole vous aussi. Je voulais prendre la balle au bon tantôt ce que vous avez dit. Par rapport à l'isolement des aînés, est-ce que vous le constatez davantage? Ah, tout à fait. Tout à fait. Je vous raconte une histoire de ça. C'est drôle et triste en même temps. L'autre jour, je reprenais ma marche puis il y avait un couple avec une petite fille d'à peu près 4 ans qui se promenaient en face de moi. Puis la petite fille elle est venu même puis elle a dit « Mamie, mamie! » Je ne suis pas ta mamie, chérie, mais sa mère a dit à chaque fois qu'elle va une madame à un certain âge avec les cheveux noms, elle pense que c'est sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis 9 mois à cause du COVID. Alors imaginez la grand-maman de ne pas voir cette petite fille adorable pendant 9 mois parce que sa santé est fragile. Alors pour cette raison-là, il y a beaucoup plus d'isolement. ça s'accroît je dirais à 500%. Et c'est une tragédie. Déjà, on était une société de plus en plus isolée. Tu sais, on rentre dans notre petit cubicule, on s'en va travailler dans notre petit cubicule au travail, le soir on rentre, on ouvre notre petit cube de la télévision ou l'écran. Donc, il y avait déjà de moins en moins de contactement et en donnant entendement. Je pense qu'une des choses à sa structure du COVID qui va peut-être être positive, c'est qu'on a appris l'importance des relations humaines, de ce tissage social, de faire leur sourire, de faire, je ne sais pas s'ils vont encore être capables de faire des crâles. J'espère. Majeur et vacciné, un des avantages d'avoir notre âge, c'est que nous, on est vaccinés déjà. C'est vrai, c'est ouvert aux 65 ans et plus maintenant. Est-ce que vous voyez ça dans la bonne augure, la vaccination, est-ce que les bénévoles ont accès à ça? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? On y travaille. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Mais c'est demandé dans le fond. Oui, oui. Non, c'est demandé, effectivement. Parce qu'effectivement, si on demande aux gens de s'occuper des autres, il faut qu'ils soient protégés. Ça se réaffectera très bien. Peut-être la question du bénévolat, c'est compliqué. Quand on regarde dans les endroits où on donne des vaccins, il y a des vaccinateurs qui sont payés et des bénévoles qui ne le sont pas. Alors, il y a toujours des questions là-dessus. On ne les réglera pas du jour où on l'emmenait et je n'entrais pas dans cette polémique-là. Je vais plutôt parler des popotes et de, comme je vous dis, c'est un repas, c'est un sourire, c'est une vigie. C'est tout ça mis ensemble. Sans rentrer dans ce débat-là, mais je me disais, dans les popotes aussi, vous avez à la fois des employés et des bénévoles. Est-ce que ça se passe bien? Ça peut arriver, oui. Parce qu'il y a des rôles spécifiques de plus en plus à cause des règlements de santé, de sécurité, de salubrité. Quand c'est des cuisines de production où on a perdu un gros nombre de repas, c'est sûr qu'on a besoin d'un cuisinière éminéré, par exemple. Mais il va y avoir des rôles spécifiques. Toujours, ce qu'on insiste dans la fois copinante, c'est que c'est un bénévole qui va livrer le repas. Ça, c'est important. Parce que qu'est-ce que ça dit à la personne qui reçoit le repas? Ça dit à cette personne-là qu'il y a quelqu'un dont le bien ne vient pas. C'est quelqu'un qui va porter un sourire et c'est quelqu'un qui va faire attention et noter des changements quand même. La personne ne va peut-être pas son apercevant. Et je veux aussi faire attention en présentant. Ah, ces pauvres personnes-là, ce ne sont pas des pauvres personnes. Ce sont des personnes braves et magnétiques qui ont construit notre belle province et qui veulent vivre le plus longtemps possible avec dignité dans leur donneur. Ce sont de braves personnes. Ils ne font pas pitié. Au contraire, ils sont à admirer. Alors pour nous, c'est un plaisir et un honneur de les servir. Moi, je suis curieux. C'est des repas de qualité et je sais, j'en ai vu, j'en ai goûté aussi. On a eu un numéro récemment dans notre magazine sur la souveraineté alimentaire et moi, je me demandais est-ce que vous avez la facilité à avoir des produits locaux dans la production de vos repas? On a de plus en plus de partenariats. On est en train d'avoir un partenariat avec les moissons pour être capable de fournir des... Il y a beaucoup de partenariats qui se font. C'est magnifique. On commence de plus en plus vous demander pourquoi la semaine, on commence de plus en plus à être reconnus et plus les gens nous connaissent, plus ils voient l'utilité du service et plus ils veulent nous aider. C'est génial. J'invite nos membres à aller consulter votre site internet. On voit pas mal tous les détails, possibilité aussi de faire du bénévolat, bien sûr. tout à fait. Il y a aussi, si jamais les gens sont intéressés à recevoir de la popote, si vous allez sur le site web du regroupement, tout ce que vous avez à faire, c'est poinçonner, par exemple, votre maman est malade, elle sort de l'hôpital, vous allez poinçonner votre code postal et là, il va apparaître sur l'écran la popote la plus près de chez vous avec le contact. C'est génial. Vous avez produit un livre de recettes aussi? Oui, un livre de recettes sur les popotes, qui a été produit il y a, mon Dieu, presque une vingtaine d'années, mais qui sert encore toujours beaucoup, oui. On peut se procurer facilement? En appelant le regroupement des popotes au Nantes ou plutôt en envoyant des courriels ces jours-ci, c'est plus facile. En avez-vous un plus récent en préparation, non? Pardon? Vous en avez un plus récent en préparation? Pour l'instant, à cause du fait qu'on avait à transiger avec le COVID et que ça a pris toutes les ressources pour l'instant. là, c'est vraiment, on peut être peut-être aussi beau pour l'instant. Peut-être que plus tard, effectivement, ça va être un nouveau projet. À venir. Merci beaucoup, Marjorie Nortrop, que tu es venue nous parler aujourd'hui des popotes au Nantes. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu et portez-vous bien et bonne chance. Merci. Si jamais encore vous connaissez quelqu'un qui avait besoin de popotes, allez sur le site trouver la popote, on va se faire un plaisir de vous servir. Parfait. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, portez-vous bien. Au revoir. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de l'heure juste. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM et on a avec nous Audrey Méleur qui est directrice générale pour l'école branchée. L'école branchée, c'est quoi ça, Audrey? L'école branchée, on est un organisme sans but lucratif qui a comme mission d'accompagner les enseignants dans tout ce qui est l'univers du numérique. Nous, on aime bien dire l'ère du numérique parce que l'ère du numérique, ça implique énormément de choses. Ce n'est pas que les outils, les appareils, c'est toutes des nouvelles façons d'entrevoir l'enseignement, l'apprentissage et tout ça. En plus, on fête nos 25 ans cette année donc on a un petit peu d'historique d'accompagnement et d'évolution de toutes ces pratiques-là. Je suis curieux, en 25 ans, je sais que ce n'est pas juste technologique que vous parlez mais comment ça a pu évoluer? Ça a dû avoir évolué pas mal en 25 ans. Ah oui. En fait, ça évolue toujours trop vite pour certains, pas assez pour d'autres. Ça, c'est classique mais oui, on a vécu l'époque premièrement la démocratisation un peu plus d'Internet. Même, je peux remonter avant ça, le fait d'avoir des ordinateurs dans les écoles, au départ, ce n'était pas répandu partout puis tout à coup, à un moment donné, même les ordinateurs en plus d'être dans les écoles se sont déplacés vers les classes ce qui a aussi entraîné des façons de faire différentes. On a vu dans les années 2000 tranquillement les tableaux interactifs commencer à s'installer dans les classes jusqu'à ce qu'ils soient systématisés carrément au début des années 2010. On a vu l'apparition des tablettes numériques, iPad et tout ça qui ont aussi changé les façons de faire. Donc, oui, il y a une bonne évolution entre le projecteur acetate puis le projecteur numérique jusqu'à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je trouve ça assez trippant parce que j'ai 34 ans fait que je suis relativement jeune. Si je me fie, mettons, à nos membres, pour nos membres, je suis un bébé. Mais moi, j'ai connu les acetates. Ça a été ça, tout mon primaire, même secondaire. puis tu sais, l'ordinateur, moi, on avait ça à l'école, mais je ne sais pas si tu te souviens, déjà, la petite fourmi que tu faisais faire des commandes, ça avait un nom. Je pense que toutes les... Il y avait la tortue logo, en tout cas, qui a été connue aussi. La fourmi, je ne me souviens pas, mais... OK. Fait que... Au départ, est-ce que c'était un groupe d'enseignants qui ont parti ça ou comment... C'est quoi, l'idée? C'était raccroché à quoi? Oui, au départ, en fait, c'était un enseignant du secondaire et un enseignant du cégep qui était... L'un avait enseigné à l'autre et ils avaient gardé contact. Dans le fond, c'était un passionné d'Internet et de communication beaucoup qui voyait un petit peu cet univers-là débarquer puis qui sentait bien que l'éducation allait avoir un grand rôle à y jouer. Puis au départ, eux, ce qu'ils souhaitaient faire, finalement, c'était carrément de rendre compte de ce qui se passait dans l'univers d'Internet en lien avec l'éducation. La toute première chose qu'ils ont fait, c'est une liste de 150 sites web qui étaient liés à l'éducation en français. Donc, ils avaient sorti 150 sites carrément, chose qui serait impossible aujourd'hui parce qu'il y en a des millions et ils avaient réussi à les faire tenir sur un poster papier. Donc, c'était la rencontre du papier et du numérique qui était complètement surréelle à cette époque-là. Puis, c'est ça. Donc, ils s'étaient mis à se promener un petit peu partout pour sensibiliser les gens au fait qu'il y avait beaucoup d'initiatives en éducation sur le web et qu'elles étaient particulièrement québécoises, ces initiatives francophones-là. Donc, c'est quelque chose qu'ils avaient constaté. Puis, ils s'étaient dit qu'ils voulaient continuer dans le fond de tenir les gens à jour sur toutes les choses qui allaient se passer autour de ça. Ils ont créé un site web qui a été le précurseur de l'école branchée qui s'appelait à l'époque l'Info-Bourg. On était en 1996 à cette époque-là. C'était aussi un des premiers sites web québécois carrément. 1996, wow. Oui. Puis là, vous, dans le fond, vous informez, vous formez et vous outillez le milieu scolaire et son écosystème. Pour outiller, quel genre d'outil, par exemple, c'est qu'est-ce que vous apportez au fond? En fait, notre mandat, c'est vraiment d'accompagner puis on s'est rendu compte que l'accompagnement pouvait se faire de différentes façons. Il y a des gens qui aiment lire et se laisser inspirer puis quand ce sera le bon moment, ils pourront faire le pas ou le petit changement avec lequel ils vont se sentir à l'aise. Donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup au niveau média, donc notre magazine, notre file de nouvelles sur notre site web aussi. Ensuite de ça, les formations, comme vous l'avez dit, c'est plus l'accompagnement en direct. Alors, on va être soit branchés ces temps-ci, c'est à distance, mais avant, on ne le faisait en personne, donc là, on va vraiment être en accompagnement direct. Et puis, la façon dont on va les outiller, c'est qu'on crée aussi du matériel qui est prêt à utiliser et qui tire profit du numérique. Nous, c'est une collection qui s'appelle Scoop dans nos choses à nous. Puis, on part de sujet de l'actualité, donc le lien avec Scoop. On prend quelque chose qui se passe dans le monde, des trucs avec lesquels les jeunes vont pouvoir se raccrocher, ils vont savoir qu'on en parle avec les parents, tout ça. Puis, on suggère aux propres des façons d'aborder ça dans leur classe. Puis, on va accompagner ça finalement d'activités concrètes prêtes à utiliser. Ça, c'est la façon d'accompagner, je dirais, dans l'action. La pandémie a accentué le recours au numérique. Évidemment, cette année, c'était quoi vos plus grands défis? Est-ce que vous avez eu tout à coup une somme de demandes incroyables? Comment ça s'est passé? Oui, ça a été une très, très, très grosse année pour nous. Honnêtement, on ne l'avait pas vraiment vu venir à ce point-là parce que ça fait longtemps qu'on accompagne les enseignants, mais on travaillait veut, veut pas beaucoup avec ceux qui étaient peut-être plus naturellement intéressés et qui venaient vers nous. Alors que là, je pense que l'ensemble des enseignants s'est retrouvé devant la constatation qu'ils avaient comme le choix de s'intéresser à ce que le numérique pouvait leur apporter. Puis, c'est certain qu'il y a déjà des structures d'accompagnement très solides dans le réseau, mais elles ont été toutes sollicitées tout d'un coup. Je pense aux conseillers pédagogiques, aux ressources internes et tout ça. Ils ont été sur-sollicités tout d'un coup, donc ils ne pouvaient pas accomplir tout ce qu'ils auraient voulu. À ce moment-là, on s'est beaucoup tourné vers des ressources externes, dont l'école branchée, puisque nous, on était déjà en situation d'accompagnement de plusieurs milieux. Ça s'est quand même bien passé. Nous aussi, il a fallu changer nos façons de faire. On avait l'habitude, par exemple, d'aller directement dans les écoles parce qu'on aimait beaucoup le contact puis on se rend compte de plus en plus que les enjeux de l'ère numérique sont très, très axés sur les perceptions, les relations entre les gens. C'est rarement des enjeux techniques qui vont freiner l'innovation. C'est souvent, justement, les relations ont les moins bonnes compréhensions. Donc, pour nous, c'était très, très important d'être en présence. Mais là, évidemment, on ne pouvait plus. On a fait la même erreur probablement que tous les milieux, c'est-à-dire qu'on a commencé en vouloir faire exactement ce qu'on faisait en vrai, mais à distance. On s'est un peu, j'allais dire, cassé le nez. On s'est aperçu que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on a dit nous-mêmes carrément évoluer là-dedans. Puis, notre expérience a été quand même bénéfique. On a trouvé des façons de faire qu'on a pu reproduire après ça dans le milieu pour mieux accompagner encore. Mais oui, ça a été une très, très grosse année. On n'a jamais autant formé. Est-ce que ça a pu avoir apporté justement un progrès? Cette crise-là aurait permis d'aller plus loin, par exemple? J'ose espérer. C'est certain. Quand on pense au numérique, on peut penser aux appareils, on peut penser aux applications, mais on peut aussi penser à toute la facilité de communication que ça peut générer finalement. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos milieux. On est un peu hors du milieu directement, mais moi, je suis maman de trois enfants, par exemple, je reçois à peu près 50 courriels de l'école à chaque jour, à chaque jour, à chaque semaine, et je n'en reviens juste pas. Récemment, justement, avec la pandémie, les enseignants se sont mis beaucoup à utiliser les plateformes de communication en ligne à la Microsoft Teams, Google Classroom et tout ça. À ce moment-là, on a comme un espèce d'agenda ou de plan de travail de la semaine centralisé. Si l'enfant oublie son plan de travail, la classe doit fermer en catastrophe parce qu'il y a une éclosion. Les parents, le lien avec la famille est toujours là grâce à ces outils-là. Les ressources sont partagées, on peut communiquer facilement, on voit aussi ce qui se passe chez les autres élèves, chez les autres parents. Ça, c'est le genre de choses que j'espère de tout cœur qu'il va pouvoir continuer, peu importe ce qui va se passer pour l'avenir parce que ça facilite énormément de choses. C'est aussi utile qu'on soit en présence, qu'on soit à distance. Pourquoi pas tout de suite l'adopter, cette stratégie-là? Je pense que c'est des choses qui vont rester, certainement. Ça ne va pas s'éliminer comme ça. Ça a forcé un peu les choses à accélérer pour faciliter ces modes de communication, je pense. Honnêtement, sans la pandémie, on n'aurait jamais pu avoir un déclencheur aussi. Ça ne serait pas pu changer à ce rythme-là à part que dans un contexte comme celui-là où est-ce qu'on est obligé. Et là, vous avez un super beau magazine qui est tiré combien de fois par année? Je le montre à l'écran. Il paraît trois fois par an les numéros réguliers, donc trois numéros réguliers par année. Ça paraît aux saisons scolaires carrément, automne, hiver, printemps. C'est rempli de ressources, d'idées, de nouvelles façons peut-être d'envisager l'évaluation, la rétroaction, toutes les choses qui évoluent dans cet univers, cet air du numérique. Vous avez une belle équipe mais vous avez aussi beaucoup de collaborateurs. Je voyais des collaborateurs de partout dans le monde. Je voyais Laurent Di Pasquale qui est au secondaire en Belgique, qui est professeur en sciences humaines au secondaire en Belgique. Est-ce que ça vous apporte beaucoup ça? Est-ce que vous allez voir à l'international qu'est-ce qui se fait? On se nourrit énormément de nos collaborateurs parce qu'on a l'air gros mais on dit toujours qu'on est une petite entreprise au grand cœur, un petit organisme au grand cœur parce qu'on est une petite équipe. le noyau est somme toute petit mais on compte énormément sur la collaboration. C'est important pour nous que les enseignants qui sont sur le terrain, qui sont dans les classes puissent avoir leur voix et qu'on puisse porter leur parole finalement parce que c'est eux qui sont aux premières lignes carrément tout le temps. Ça, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est sûr que dans le magazine, sur notre fil de nouvelles en ligne aussi, on lit beaucoup nos collaborateurs puis même dans les formations, souvent, ils vont venir nous appuyer parce que nous, on développe des expertises mais on ne les a pas toutes puis on ne veut pas prétendre non plus. Donc, on aime beaucoup aller chercher les bonnes personnes pour répondre aux bons besoins. Puis là, vous l'avez souligné rapidement tantôt, vous célébrez vos 25 ans, c'est ça? Oui, déjà. C'est incroyable. Avez-vous de quoi de spécial? Avez-vous des événements? Oui, on fait un party. Non, c'est pas vrai. Dans la cour? C'est ça. Non, c'est ça. Justement, à cause des conditions évidemment qui limitent un petit peu les possibilités de rassemblement, on va y aller plus sur des souvenirs, des partages des gens de la communauté. On invite d'ailleurs tous ceux qui ont une histoire, une anecdote, un souvenir en lien avec l'école branchée, l'Infobourg ou toutes les autres choses qu'ils ont connues à venir nous témoigner ça. Tout simplement, on a un petit formulaire sur notre site ou par courriel. Très, très simplement, on va se faire comme ça, une banque de souvenirs, ressortir des dates, des moments clés, des anecdotes. Avez-vous des collaborateurs retraités? On en a, je dirais qu'un des grands mentors de l'école branchée en ce moment, c'est, oui, on a beaucoup, beaucoup de retraités, je pourrais en nommer comme plein, mais dans les personnes qui moi, m'ont personnellement mentorée au fil des ans, j'en ai énormément que je pourrais saluer, je salue Guy Bergeron qui est un des créateurs de la majorité des activités de l'école branchée aussi. J'ai travaillé beaucoup avec Jacques-Éliott qui était autrefois au magazine Protégez-vous, mais j'ai eu l'occasion d'avoir une excellente école avec lui pour apprendre le métier d'éditrice, entre autres. Oui, donc pour nous, la part des gens, les gens retraités, c'est précieux, c'est essentiel parce que c'est toute une mémoire, c'est toute l'expertise et aussi beaucoup de disponibilité et de volonté à vouloir nous aider du mieux qu'ils peuvent. On sait que dans les écoles actuellement, la charge de travail est très lourde pour le personnel, l'enseignant, professionnel et tout le monde. Est-ce que le fait d'avoir accès à beaucoup de ressources, vous dites, on leur propose beaucoup de ressources, beaucoup d'activités, avez-vous l'impression des fois que ça peut donner comme effet pervers de se sentir submergé par trop de choses, par où on prend ça? Comment vous travaillez avec ça? Oui, c'est une préoccupation qu'on entend beaucoup. Nous, ce qu'on essaie de faire un petit peu pour rassurer les gens, c'est de leur dire que c'est normal de ne pas se sentir toujours à la hauteur. Il ne faut pas chercher dans le fond à tout maîtriser ça. Ce n'est pas ça qui va être un gage de est-ce qu'on est un enseignant de notre temps ou quoi, si je peux dire ça. Ce n'est pas la quantité d'outils qu'on maîtrise qui va être importante. C'est surtout de s'assurer de se tenir au courant de comment… Je parle souvent de l'ère du numérique parce qu'on essaie de se détacher des outils, bien qu'on en propose parce qu'il y a toujours des nouveautés, des façons de travailler extraordinaires qui apparaissent, mais on veut d'abord se concentrer sur quelle est l'intention pédagogique au final. Puis après, des organismes ou des conseillers pédagogiques ou des gens autour, nous, on peut avoir le rôle de venir essayer de vous pointer les outils qui vont appuyer ce que l'enseignant souhaite faire finalement. C'est beaucoup comme ça qu'on voit notre rôle, mais c'est certain que de prime abord, si déjà on n'est pas super à l'aise avec la technologie puis on commence à s'y intéresser, on peut vraiment se sentir submergé par l'immensité des possibilités. Donc souvent, dans plusieurs milieux, il y a comme une espèce de hiérarchie, mettons que tu commences de zéro, où est-ce que tu devrais commencer par exemple les environnements de communication à la Microsoft Teams, Google Classroom qui sont très implantés. Donc ça, c'est déjà des bases. Ensuite de ça, on peut aller, disons qu'on suggère beaucoup, surtout en enseignement à distance, de miser sur la créativité des jeunes, aller stimuler leur créativité, les mettre en projet plus que leur fournir un PDF à imprimer puis à remplir. Ça, c'est moins le fun sur la motivation. Mais en création, à ce moment-là, ils peuvent être intéressés par des applications vidéo, audio, graphique aussi. Il existe plein de choses. Puis moi, ce que je dis souvent aux enseignants, c'est fiez-vous à vos élèves. Parfois, eux-mêmes vont pouvoir vous apporter des idées et vous n'êtes pas obligés, vous, de maîtriser les applications et c'est ça, mais faites juste leur donner le choix de comment ils vont vous rendre le travail puis ensuite, c'est correct. Il ne faut pas essayer de tout maîtriser soi-même. Je pense qu'on peut aller chercher beaucoup en impliquant les élèves, en impliquant ses collègues puis même en regardant au-delà des murs de l'école. Excellent. Si les gens veulent en apprendre davantage sur l'école branchée, vous avez cet Internet. Écolebranchée.com Écolebranchée.com et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes assez actif sur Facebook, je crois. Oui, Facebook, Twitter, tous les bons réseaux préférés. OK, j'invite les membres à aller s'informer sur tous ces réseaux-là. Donc, merci beaucoup, Audrey Melleur, pour ta présentation. Merci de l'invitation. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, c'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Encore une fois, des sujets vraiment très intéressants. Puis, on se revoit dans deux semaines. À la prochaine. Bye-bye. Bye.